On vient de suivre cette finale avec un rythme très soutenu, de très bon niveau. Et je vous propose maintenant de suivre la dernière finale de cette compétition nationale. Mesdames et Messieurs, merci d'accueillir les entraîneurs et les arbitres sur le terrain de compétition. Allez, c'est la dernière finale de cette journée de championnat de France jeune. Nous concluons par la discipline classique junior homme avec, vous voyez en finale, Jules Gaub de Chambéry face à, une fois de plus, un licencié de Ruel, comme qui a été trop fort présent aujourd'hui en finale, avec Alexis Peloquin. Alors, on a deux grands gabarits, en particulier de ces deux garçons, c'est très grand. Mais cela n'a aucune influence, évidemment, sur le tir à l'arc. Et le voilà, Alexis Peloquin du club de Ruel. C'est vrai que ça fait partie de notre sport, c'est qu'il est accessible à tous, à beaucoup. Et il n'y a pas forcément de profil type pour la réussite. Que ce soit grand ou petit, il n'y a aucune préférence qui est importante, c'est vraiment les capacités physiques et ce qu'on a dans la tronche. Je crois que c'est ça qui fait la grande différence. Allez, c'est parti, avec Jules Gaub qui entame cette finale. Le Savoyard. C'est un neuf, a priori. C'est un neuf, oui. Donc, c'est les juniors qui ont respecté l'ordre des qualifications, parce que nous avons affaire en match au premier et au deuxième des qualifs. Chacun avait son tableau et ils sont arrivés à gagner tous leurs matchs, les uns après les autres, pour arriver enfin à se rencontrer l'un contre l'autre au final. Allez, c'est un deuxième neuf. Jules a commencé par 18 points. Alexis, entamé par un superbe 10. Et qui fait un petit 8, donc qui remet, on va dire, la pendule à 0. On est à 18 par 18. Petite flèche un peu hésitante, mais qui va dans le 10. C'est un beau rattrapage de la part de Jules. Allez, Alexis Pelokin n'a plus le choix. Il doit faire un 10. Pour être au contact. S'il doit rester au contact, voilà. Et empocher un point de 7. Et non, non, non. Et non. Sur cette volée, deux petits points d'écart qui font les affaires de Jules Gaube, qui remportent les deux premiers points de 7. ont, non, non. ... ... à retrouver peut-être sur FRTA TV le 26 minutes qui a été réalisé, que j'ai eu le plaisir de réaliser sur les coulisses du monde du tir à l'arc dans lequel on peut suivre notamment Jean-Charles Valadon et puis aussi l'ensemble de l'équipe de France à l'INSEP notamment en déplacement Très très beau reportage Merci Jean-Charles Vous imaginez que sur la 26 minutes le nombre d'heures et d'heures qu'on a dû passer en compagnie de Fabrice J'espère que ce n'était pas une punition pour vous Non, c'était très sympa Un beau rendu qu'a présenté au grand public le tir à l'arc de haut niveau assez simplement et c'est ce qu'on avait besoin C'est parfait Et de la simplicité, il n'en manque pas également Alexis Pelocquin avec un 10 sur un geste simple et parfait Donc voilà, deux points de 7 pour Jules sur cette première volée et là l'entame un peu différente Alexis n'entame pas un 10 et Jules qui a fait un 8 Je crois qu'on va assister à un beau match Il va aller jusqu'au bout Peut-être à l'issue On barrage comme les filles Pour finir ces journées de France Ça pourrait être sympa Allez, c'est un 9 Les archers utilisent deux flèches différentes Il y en a un qui utilise des aluminium des grosses flèches L'autre des carbone qui sont un petit peu plus petites Donc il y a du pour et du contre Dans les deux, avec des flèches aluminium et des grosses plumes naturelles On a tendance à dire que notre flèche est stabilisée un peu plus vite Après le vol de la flèche est un peu plus lent On peut, ce qu'on appelle nous avec le feeling de l'archer Maîtriser un petit peu plus son matériel Après avec la flèche carbone qui vole beaucoup plus vite On a plutôt tendance à dire Justement, notre tir va être très bien Du coup, la flèche se libère très vite Il y aura moins d'incidence par rapport à une petite erreur technique ou le contraire si justement la flèche est parfaite Donc c'est un choix qui est encore libre à nous ici les archers dans les différentes compétitions Allez, ça fait 2.7 partout dans cette finale masculine On attend toujours la vérification des scores Mais il ne devrait pas y avoir de soucis sur cette volée Les scores ont été assez nets Allez, c'est parti Jules Gaub qui va, comme vous l'avez entendu peut-être débuter cette volée cette troisième volée Donc on voit sur l'image les photographes les caméras sont bien présentes ici sur cette finale C'est comme je le disais tout à l'heure On est vraiment dans le bain de l'arène Ce qui peut permettre aux jeunes qui peut-être à terme viendront en équipe de France de prendre les premières marques et puis de devenir de plus en plus à l'aise quand on arrive dans ces situations-là On commence par 2.10 Exactement Et l'entame de volée pour les 2 archers 1.10 à nouveau 3.10 Un petit 9 On a vu une petite hésitation au moment du lâcher une technique qui n'était pas tout à fait parfaite et l'incidence était là rapidement en faisant un 9 Et c'est un 10 Un score parfait pour Jules Prends le point qui est sûr de remporter ce 7 9 en bas après moins du 10 En général dans ces situations-là quand on sait parce que quand on est dans l'arène avec le coach derrière la caméra ce qui est annoncé bien souvent notre adversaire a déjà fait plus de points que nous et qu'on est un petit peu qu'on sait que notre prochaine flèche même en étant 10 on ne va pas remporter le 7 il faut vraiment s'en servir comme une flèche ce n'est pas une flèche de rab ou une flèche de c'est vraiment dans le but de se dire allez cette fois c'est celle-là qui me permet de me reconditionner pour la volée d'après donc c'est vraiment essayer de se déniziver de se déniziver Des inhibés peut-être c'est ça que vous cherchez ? Exactement Heureusement que tu es là Fabrice de tous les problèmes qu'on peut rencontrer entre le stress la peur de gagner la peur de perdre le problème technique c'est vraiment allez cette flèche-là elle est simple elle est comme à l'entraînement de toute façon elle est pour du beurre donc je la fais et c'est ce qui permet de redémarrer sur des nouvelles bases la volée d'après c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut tirer du positif sur du négatif allez une petite leçon au passage de la part du vice-champion olympique j'espère que vous avez pris des notes et c'est reparti ma leçon n'était pas sur la prononciation ou le côté grammatical mais c'est vraiment du tir à l'arc mais pour le reste pour le tir à l'arc c'est votre domaine il n'y a pas de soucis allez à 9 on tame d'Alexis qui est menée au nombre de 7 on commence par un 9 du jeu légalement le combat est serré un 10 un beau 10 un 10 un 10 également pour Julgo on le veut ce titre de champion de France exactement champion de France c'est un niveau encore super c'est le champion de France c'est un 10 alors 29 points très bon 10 également ça fait un point de 7 partout pour le plus grand plaisir des spectateurs 5-3 une nouvelle fois une finale qui tient toutes ses promesses ce serait intéressant pour le spectacle qu'Alexis Poloquin égalise et qu'on a une nouvelle fois cette redoutable et terrifiante flèche de barrage mais nous ne sommes pas encore là il reste un 7 on s'est peut-être prononcé vite pour le moment l'arbitre est en train de juger la flèche on va attendre le verdict et dit oui donc c'est bien ça la flèche y était donc officiellement le match est remporté ah oui j'ai pas arrêté de dire attendons les scores les résultats délivrés par l'arbitre et puis là je ne me suis pas écouté j'étais persuadé c'est ça dimanche après-midi fin de journée Fabrice tu déroges exactement en tout cas lui Jules Gobbe n'a pas dérogé il remporte son titre de champion de France ici au Vendespace bravo messieurs bravo à tous nous allons dans quelques instants assister au podium moi je serais même acteur pas monter sur le podium mais au moins vous allez remettre la médaille avec un grand plaisir ça va leur faire un très beau souvenir merci beaucoup Jean-Charles d'avoir été à nos côtés pour ces épreuves on vous retrouve très bientôt devant les caméras cette fois sur les grandes compétitions internationales et puis en tant que consultant pour d'autres occasions j'espère je l'espère aussi merci Jean-Charles à bientôt restez devant vos écrans pour les podiums et à très vite sur la télévision de la fédération FFTA TV pour d'autres épreuves nationales et internationales ciao